trancher, de couper entre l'illusion que la gamine lui attribue d'être une mère, une bonne mère, etc. et sa question à elle d'être mère. Le travail du thérapeute, c'est de se séparer de ce qui au niveau inconscient est venu s'enraciner en lui, qu'il aurait la réponse, or il ne l'a pas. Et même si intellectuellement, vous le savez, ça ne sert strictement à rien. Il faut ce travail de séparation dans la parole, vous voyez ? Pour se séparer de cette illusion, c'est ça que l'on appelle le sujet supposé savoir, en tout cas pour moi. Elle n'avait pas l'outil. Donc, sa parole n'est pas une interprétation, c'est une parole qui va couper la relation. Bon, en tout cas c'est l'effet que ça a fait. Pourquoi ? Je continue. Je continue. Donc, premier temps, j'en tire quelque chose d'un enseignement théorico-pratique. Premier temps, c'est le travail du thérapeute de mise à l'écart de là où il a été logé du côté de l'illusion d'avoir un savoir qui concerne le manque de l'autre. Bon. Et pour moi, il faut avoir l'outil, c'est-à-dire supervision, analyse des pratiques, je ne sais pas, c'est ça que vous voulez, contrôle, c'est un analyse, tout ce que vous voulez. Bon. Et c'est un travail de parent qui permet de la coupure. Et s'il n'y a pas ce premier temps, vous ne pouvez pas avoir les autres temps. L'autre temps, il est du côté des médiations que la gamine avait amenées, je dirais, sur un plateau, parce que qu'une petite de 4 ans s'occupe de la façon dont on harmonise les couleurs d'une jupe et d'un corsage, et pour qu'on met du phare aux paupières, je ne sais pas quoi, c'est la façon dont une petite fille va se séparer de sa propre mère pour devenir une femme. C'est ça les questions qu'elle posait. Elle amenait ça clé en main. On aurait pu imaginer que l'éducatrice, le matin, s'occupe justement de l'habillement de cette petite, etc. C'est des outils éducatifs. Le problème, c'est que, une fois que vous avez coupé la relation, chat et chaudé, crâleau froide. Regardez comment, du côté de la gamine, il y avait des outils pour lui permettre de se séparer de l'illusion qu'elle-même a apportée, qu'il y aurait une bonne mère quelque part, et que l'éducatrice représenterait cette bonne mère. Ça ne se fait pas artificiellement. Pour les éducateurs, en tout cas, ça se fait à partir de ce qu'on appelle les médiations. Et je trouve que les médiations, s'occuper de l'habillement d'une gamine le matin, c'est tout à fait dans l'action éducative. C'est plus clair ? J'aurais un petit dessin, je pourrais vous le montrer comment il s'agit de couper à tous les endroits. C'est un travail de coupure. Il n'y a pas d'autre interprétation que la coupure. Pour moi, c'est de cet ordre-là. Le but de l'opération, évidemment, différemment dans des champs, le champ du travail de la cure et le champ d'un éducateur ou d'un enseignant, évidemment. Le champ lui-même d'intervention détermine. Mais la structure elle-même du transfert, la matrice du transfert, est opérante dans tous les domaines. Travail de coupure. Ça va ? Ça vous éclaire ? Travail de coupure, de l'éducatrice avec l'illusion que l'autre lui attribue le savoir à sa place. Travail de coupure pour la gamine, de l'illusion qu'elle a attribuée à l'éducatrice du côté maternel, etc. Mais comme elle n'avait pas les outils, à mon avis, ça s'est arrêté. La relation s'est arrêtée. Encore faut-il, ça c'est le dernier point de mon... Je n'ai pas de quoi dessiner, mais bon. Imaginez donc le premier triangle, et vous avez un deuxième triangle qui va porter comme ça, avec une portée du côté... C'est complètement abstrait ce que je raconte. Vous me ferez circuler, il faut faire un dessin. Mais je peux le dessiner rapidement. Ça fait un truc comme ça. Je me suis aperçu d'ailleurs que Lacan, je ne sais plus dans quel séminaire, utilisait ce schéma, je ne le savais pas. Ça donne un truc comme ça, vous voyez. Donc premier... Vous y voyez quelque chose ? Non. Donc il y a un premier triangle, en haut du triangle, sujet supposé savoir, à gauche, le sujet pris dans le transfert, et à droite, le thérapeute, l'enseignant, etc. Celui qui supporte le transfert. Mais la suite de l'opération, et c'est ça la question du maniement, donc c'est vraiment en deux temps, c'est un autre triangle qui va s'ouvrir, et qui est l'inverse de ce premier triangle. Donc sur l'aile droite, il y a tout le travail d'élaboration du thérapeute pour faire coupure, là je peux le marquer, pour faire coupure entre sujet supposé savoir et la position qu'elle a soutenu, au niveau professionnel. Deuxième point, c'est que du côté du sujet, il y a une coupure entre sujet supposé savoir et sa position de sujet, et troisième point, la base, c'est que ça repose sur une pointe de diamant qui est la question institutionnelle. Encore faut-il que dans l'institution soit pris au sérieux, ce que disait Jean Ouvry, ce travail du transfert. Pas uniquement pris au sérieux, mais dégager les outils pour que ça puisse se travailler. Je ne sais pas que c'est la solution, mais c'est comme ça que j'ai élaboré les choses, ça vaut ce que ça vaut. Donc on voit bien en tout cas que chez cette éducatrice, qui n'avait pas l'espace d'élaboration, ça foire assez rapidement. Vous parlez d'interprétation, il n'y a surtout pas d'interprétation, il y a un passage à l'acte. Un passage à l'acte qui fait que la relation est rompue. Il y a l'interprétation qui a été faite sur un passage à l'acte. Ce n'est pas une interprétation en tant que telle. En tant que telle, ce n'est pas une interprétation. Pas du tout. Vous le prenez comme ça, mais moi je considère les effets. Les effets, c'est que la relation est rompue. On a bien gagné. Ce n'est pas le but de l'opération. C'est que la relation puisse continuer, sinon vous ne pouvez pas travailler. Alors, je peux reprendre les éléments, en tout cas au niveau institutionnel. Espaces d'élaboration d'un côté, ça c'est indispensable. Espaces de médiation de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour que dans la relation, on ne passe pas des heures à se regarder dans le blanc des yeux, dans ce qu'on va faire ensemble, quelle que soit cette activité, si vous voulez, dans ce théâtre transférentiel, les choses tout doucement vont se déposer et pouvoir se dénouer. Nouage, dénouage, c'est des mots que j'utilise parfois. Et puis, le troisième point, la question institutionnelle. On évoquait, je vais terminer là-dessus, parce que j'aimerais bien qu'on discute. On pense souvent que les psychanalystes ne s'intéressent pas à la question du corps. C'est une grosse connerie, parce que je pense qu'on ne s'intéresse qu'à cela. Alors évidemment, un corps parlant, qui est un corps tressé de langage. Et j'irais, le nouage du transfert, il se fait bien dans des endroits du corps. L'histoire des objets petits-tels, Lacan, ça apporte quelque chose d'assez précieux. Dans ces zones érogènes, comme disait Freud, il y a quelque chose qui va se nouer à cet endroit-là. Je pense, un texte que vous connaissez peut-être, il faut que je rallume le bidule, C'est emmerdant, parce que j'ai le téléphone qui branchait sur les oreillettes. Mais c'est ça les vieux, c'est terrible. Heureusement, on est appareillés. Je dis ça parce que très souvent, on en fait de la métaphysique du transfert, et on n'arrive pas à en faire grand-chose. Alors que c'est vraiment, il y a un accrochage dans le corps qu'il faut entendre. Est-ce que je vais retrouver ce truc-là ? C'est un texte très court que je vais vous lire qui date du 6 juin 1647. Ça ne rajeunit pas. C'est une lettre que René Descartes envoie à un type qui s'appelait Chanu. Je ne le connais pas, apparemment. Voilà ce que raconte Descartes. Lorsque j'étais enfant, j'aimais une fille de mon âge qui était un peu louche. Alors attention, un peu louche, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle louchait. Ce n'est pas qu'elle était relou. Elle louchait. Au moyen de quoi, l'impression qui se faisait par la vue en mon cerveau, quand je regardais ses yeux égarés, se joignais tellement à celle qui s'y faisait aussi pour émouvoir la passion de l'amour, que longtemps après, en voyant des personnes louches, je me sentais plus enclin à les aimer qu'à en aimer d'autres. Pour cela, seule, qu'elles avaient ce défaut, et je ne savais pas néanmoins que ce fut pour cela. Au contraire. Depuis que j'y ai fait réflexion et que j'ai reconnu que c'était un défaut, je n'en ai plus été ému. Ainsi, lorsque nous sommes portés à aimer quelqu'un, sans que nous en sachions la cause, nous pouvons croire que cela vient de ce qu'il y a quelque chose en lui de semblable à ce qui a été dans un autre objet que nous avons aimé auparavant, encore que nous ne sachions pas ce que c'est. Et bien que ce soit plus ordinairement une perfection qu'un défaut qui nous attire ainsi à l'amour, toutefois, à cause que ce peut être quelquefois un défaut, comme en l'exemple que j'en ai apporté, un homme sage ne se doit pas laisser entièrement aller à cette passion avant que d'avoir considéré le mérite de la personne pour laquelle nous nous sentons émus. C'est magnifique comme texte. Vous voyez bien ? Descartes introduit cette dimension de rapport au corps. C'est la loucherie, je ne sais même pas si ça se dit, c'est la loucherie de cette fille qui l'émeut jusqu'au fond des trucs. Bon, voilà. On papote ? Je ne sais pas quelle heure il est. On attend, on l'attend. On attend, il est 11h05. Je t'ai marre peut-être, après, il y a plein de questions. À toi, à toi. Bon, tu as parlé de supervision. Ah oui. En disant qu'il y avait d'autres façons de l'appeler, mais peut-être... Tu parlais dans le micro ? Non, 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 ta voix, ta voix, c'est inaudible. Ah, ma voix est inaudible. Ah, d'accord. Comment prendre ça ? Oh, oui, je ne sais pas. Donc, tu as parlé du... avec le terme de supervision en précisant qu'il y avait d'autres façons de l'ouvrir. Mais je pense qu'il y a... Ah, mais ça va, ça va. Je fais comme ça. Si tu veux qu'on t'entende, il n'y a pas le choix. Comme ça ? Voilà. Je commence, alors. Donc, tu as parlé de supervision, du traitement du transfert. Supervision, mais d'autres termes qu'on peut utiliser. Et je me disais qu'il y a peut-être plusieurs types de dispositifs dans le traitement du transfert. Je pensais notamment à la reprise. Dans le service, il y a des... C'est une histoire, enfin, une activité de reprise. Tu l'as rappelé, il n'y a pas très longtemps, Isabelle, avec la métaphore couturière de reprendre à partir d'un trou et de créer un tissage nouveau. Donc voilà, j'avais envie de t'interroger sur différents types de façon, de dispositifs pour traiter le transfert dans les équipes de soins, d'enseignement, de pratiques sociales. Oui, c'est une question... Je peux m'en passer du bidule ? Oui, oui, oui. Parce que là, on va pouvoir faire ça. C'est une question à la fois théorique et pratique. Je rappelle mon aile droite de mon schéma, l'élaboration. Bon, il faut un lieu pour ça. Il faut un lieu spécifique dans lequel le transfert engagé par un professionnel avec un patient puisse s'élaborer. Mais il ne peut s'élaborer que dans un effet de transfert. Jean Laplanche, qui est un vieux psychanalyste qui meurt il y a bien longtemps, je le connais bien. Il est le co-auteur du vocabulaire de psychanalyse avec Pontalis. C'est des gens qui ont, d'abord, qui ont fait un travail fabuleux dans le transfert à Lacan. On ne va pas oublier ça. C'est parce qu'il y avait de l'amour pour Lacan qu'ils ont fait ce travail gigantesque. On oublie beaucoup. Après, il y a des dysfonctions et tout, mais on s'en fout. Jean Laplanche avait inventé cette idée de transfert du transfert. C'est ça qui me paraît très intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il y a des lieux dans les institutions qu'on a, je ne sais pas, on peut appeler ça atelier clinique, etc. Ce que tu dis me paraît important. mais je ne pense pas que ça suffise dans l'élaboration du transfert. Il faut cet élément d'extériorité. C'est pour ça que c'est compliqué et que ça coûte du pognon. Il faut un élément extérieur pour que ça puisse fonctionner. Je vais vous en donner une petite illustration que j'ai utilisée dans mes bouquins. C'est une histoire qui vient des Indiens mais qui est passée par la tradition arabe, etc. C'est l'histoire d'un père de famille qui a 17 chameaux. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il a 17 chameaux et il vient à mourir et il laisse un testament. Il a trois fils. Il demande que le premier reçoive la moitié des chameaux, que le deuxième reçoive un tiers des chameaux et le troisième un neuvième des chameaux pour repérer 17 en moitié, un tiers, un neuvième. Allez-y. Évidemment, 17 est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 9. Et il faut respecter au pied de la lettre le testament. Parce qu'il y en a qui ont imaginé qu'on fasse faire des petits chameaux, je ne sais pas quoi, qu'on coupe un chameau en deux. Mais un chameau coupé en deux, c'est un chameau mort. Ce n'est plus un chameau. Bon, alors, comment vous faites ? Qui a une idée ? Allez-y. Il y en a un qui est partagé, qui appartient à tous. Oui, c'est ce que je dis. Un chameau partagé en deux, c'est un chameau mort. Non, pas coupé. Il appartient. Il appartient. On le ferait. Un chameau tournant. On l'a bien sûr. Mais ce n'est pas ce que dit le testament. Il faut respecter au pied de la lettre le testament. Il y a une question logique. Si on en avait un 18ème, ça ne marcherait pas. Et puis on le rend après. Oui, c'est ça. Je crois qu'on en emprunte un 18ème pour faire l'opération et on le rend après. Voilà. Ils vont voir Tonton qui a plein de chameaux qui dit moi, je n'ai pas de môme. Je vous en prête un. Et puis voilà. bon, je ne suis pas un chameau prêt. Alors, on peut faire l'opération. 18. Il n'y a pas des... Divisé par deux. Il y a dans la descendance peut-être. Quoi ? Ah, moi, je suis partie loin. Non, non, mais allez-y. Tu me suis dit les chameaux vont nous donner des sens à d'autres chameaux et puis voilà. On aura le nombre qu'il faudra. Oui, mais en attendant, le testament, il faut le réaliser tout de suite. Non, la solution, elle est là. Effectivement, 18. Impeccable. 18, ça aurait été fait. 18, on divise par deux. Donc le premier, il en a neuf. Le deuxième, on divise par trois, il en a six. C'est ça, je ne me trompe pas. Et le troisième, on divise par neuf, il en a deux. Faites le total. 9, plus 6, plus 2. Ça fait ? Ça fait 17. Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Autrement dit, ce chameau en plus est aussi un chameau en moins. Il pourra en le rendre à Danton. C'est-à-dire que ce chameau n'a servi qu'à produire de la division. Alors, le rôle de l'extérieur. C'est de ça dont je m'inspire. C'est une question logique. Le rôle de l'extérieur qui vient dans une institution quelle qu'elle soit, il vient en plus et en moins. Il a la position du zéro en mathématiques. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire partie de l'institution. Quelle que soit d'ailleurs la qualité. J'ai vu un psychiatre passionnant d'ailleurs dans une institution. Ça fait 15 ans qu'il fait la supervision. Et puis ça ne marche pas. Les gens en ont marre parce qu'il n'est pas en position d'extériorité. Quelle que soit la qualité et les compétences. C'est une question logique. Voilà pourquoi je crois qu'il faut qu'il y ait des espaces dédiés, spécifiques. Et qu'il y ait cette particularité d'un élément qui vient en plus et qui vient en moins. C'est un opérateur de division. De division de la parole de chacun. Que dans ce groupe, la parole de chacun soit respectée. Qu'il n'y ait pas des amalgames qu'on voit souvent dans des groupes. Deux contre trois, je suis d'accord, pas d'accord, etc. Et que là, j'irais même au-delà, que la division subjective de chacun soit entendue. Je trouve cette petite histoire assez emblématique. Allez-y. C'est un point à la question du voisin. Que vous reconnaissez, oui, par exemple. Mais tout à l'heure, vous disiez que c'est pour ça que ça coûte du pognon. C'est-à-dire que je pense que vous entendiez le fait que chacun ait un espace à soi d'analyse dans des ailleurs. Donc individuel, je suppose. Sauf que lorsqu'on travaille avec des équipes, on ne peut pas attendre de toutes les équipes, que chacun dans l'équipe soit en analyse. Ce n'est pas ce que je dis. Donc ce que vous venez de dire par ailleurs, c'est la question de la supervision. Donc le cas d'un tiers qui viendrait faire la supervision pour tous. Sauf que pour le coup, la question du transfert, elle n'est pas automatique. Quand vous dites que Laplanche, il a pu faire tout ça de par le transfert sur Lacan, sauf que c'était pour l'analyste et qu'il l'a choisi, qu'ils se sont choisis. Donc je ne sais pas, c'est une vraie question. Je me demande si ça tient. Je n'ai pas bien compris la question. Parce que la question de l'analyse individuelle, ça vous regarde à chacun. Je veux dire, l'institution, rien ne m'en dit. Enfin bon, je parle des modalités institutionnelles. Est-ce que la question, c'est la question du choix du superviseur ? C'est-à-dire que si c'est en équipe, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du transfert là nécessairement avec le superviseur. C'est qu'on n'est pas dans la question de l'amour comme il était évoqué par rapport à la relation de Laplanche et Lacan. On n'est pas dans la relation d'amour transférentiel. Le fait qu'il y ait un superviseur qui vient pour superviser une équipe, ça a du sens. Ce n'est pas équivalent avec la question du... Et pourtant, il s'agit de quoi d'autre ? C'est un amour de transfert qui n'est pas en question justement d'affect, c'est en question d'objet. On avait justement travaillé l'année dernière que Lacan le situe bien quand il utilise les textes de Vincent pour dire « Je ne l'ai pas, c'est tout ce que j'ai, je ne l'ai pas. » C'est là où il commence le travail à parler à l'objet. C'est quand même question d'affect d'amour. Je pense que c'est là, c'est pas parce qu'il aimait Lacan... On ne t'entend pas. Moi non plus, je n'ai pas parlé d'un amour comme ça. Exactement, mais je pense que c'est là où je rejoins, parce que ce n'est pas... C'est pour ça que ça ne colle pas, là, parce que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il aimait Lacan, c'est parce qu'il y a un grand frère de travail dans ces cas-là. On n'entend rien du tout, Géraud. Moi je pense que dans le... Comme disait Isabelle, dans le choix du superviseur, il y a quelque chose des effets de transfert qui se produisent. On suppose, c'est toujours la même structure, le transfert. On suppose au superviseur à savoir sur nos emmerdements dans l'équipe. Voilà, c'est pas très compliqué comme truc. C'est toujours la même matrice. Alors le point d'application n'est pas le même que dans la pure, évidemment. Ou dans la supervision individuelle. Ou dans la supervision individuelle. Il y a toujours encore du type de travail. Voilà, l'espace n'est pas le même. Mais pour moi, c'est toujours la question de travailler ce qui se passe entre un professionnel et un usager dont on parle. On a développé à Montpellier, on bricole comme tout le monde, ce qu'on appelle supervision. Moi, je n'aime pas les termes d'analyse des pratiques, ou de la pratique, etc. Parce que le terme de pratique me paraît un peu... En plus, il y a tout ce qui surplombe du côté des bonnes pratiques et je ne sais pas quoi. Donc je préfère laisser tomber ce mot-là. Supervision n'est pas très heureux non plus. Je me rappelle lors d'une formation, il y a une... C'est vrai que ces termes contre-rôles aussi, c'est... Mais contre-rôles, c'est pas très... Contre-rôles, je ne sais pas quoi. Dacan avait proposé superaudition. Bon, c'est pas génial, ça marche toujours au super. On ne sait pas bien comment dire. Bon, peu importe, voilà. Mais, oui, je me rappelle lors d'un stage en forme de superviseur, il y en a une qui... Il y avait des mandarines, je ne sais pas encore. Il y en a une qui prend une mandarine, qui balance comme ça une collègue pour jouer, quoi. Et puis, bon, qui la rate et dit « Oh, je ne suis pas une superviseuse, quand même. » Il y a bien quelque chose du côté du voir, du regard qui est très gênant, quoi. Ou alors, il faudrait peut-être l'entendre comme un moment où on s'échappe un petit peu du quotidien, on a une position un peu au-dessus. Et d'ailleurs, on suppose que le superviseur, lui, est une connerie, d'ailleurs. Il n'y a aucune vision super. Une résistance aussi. Une résistance, parfois. Une résistance, oui. Donc, on a développé cet outil-là, avec... Je ne vais pas le détailler, mais il y a un grand texte de Lacan qui nous a servi à le construire. Je ne sais pas foutre n'importe comment. Il ne suffit pas de dire aux gens, on va raconter ce que vous voulez. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Le texte de Lacan, c'est le texte de 49 sur le temps logique. On voit bien ce découpage dans trois temps extrêmement précieux. L'instant de voir, le temps pour comprendre, le moment de conclure. Enfin bon, c'est extrêmement articulé. Je renvoie le dispositif à déconstruire à partir de ça. Et puis, on a un autre outil de travail qu'à la même structure, qu'on a appelé régulation d'équipe, parce que transfert à tous les étages, ça veut dire qu'entre les membres d'une équipe, vous avez les mêmes effets à traiter. L'amour, la haine, si vous ne la traitez pas, elle passe du côté de l'acte. Donc là, ce n'est pas la relation entre un professionnel et un usager, comme on dit, qui est des fois bien usagé. Mais c'est du côté de qu'est-ce qui se passe dans nos relations quotidiennes, etc. Bon, voilà un peu comment on a bricolé les choses. En tout cas, je pense que c'est une nécessité logique de l'extériorité. Sinon, je ne pense pas que ça fonctionne. Ce qui n'empêche pas de faire du tout un tas de choses. Je pensais aussi à la référence au travail avec les petits groupes de Bion. Oui, tout à fait. Parce que quand tu parles de ces régulations d'équilibre ou de supervision en institution, il y a quand même cette idée des petits groupes. Il n'y a pas d'extériorité dans les petits groupes. Oui. C'est des groupes cliniques, parce que l'idée, la commande du gouvernement du ministère de la Défense en Angleterre, puisque c'est pendant la guerre, qui est faite à Bion, c'est vous me les remettez sur pied et puis on les renvoie au front. Comme il était plutôt pacifiste, il a bricolé un truc qui fait que les gens n'avaient plus trop envie d'y aller. Mais en gros, l'histoire des groupes sans leader, qui l'inventent, c'est le fait qu'il y ait des gens qui se mettent à discuter ensemble, qui déterminent un objectif relativement accessoire. Et puis, les effets de groupe vont se faire dans les échanges de parole, le lien social, on sait bien, c'est que les gens se parlent. Et ça a des effets, effectivement, thérapeutiques en tant que de grande invention de Bion. Lacan, lorsqu'il va faire une enquête après la guerre sur la façon dont, en Angleterre, ils sont débrouillés avec les gens qui avaient pété, les soldats qui avaient pété les plombs au front, va aller rencontrer Bion, etc. et comprendre comment il va fonctionner. C'est à partir de là qu'il revient et qu'il invente les cartels. Je trouve qu'il y a des filiations tout à fait passionnantes. Et pour le coup, là, on retrouve la question de ce que se proposait Oury avec les Constellations, au Carrefour et de Lyon. Oui, tout à fait. C'est que lorsque ça coince autour de quelqu'un, de se retrouver à quelques-uns en lien avec ce quelqu'un, et d'en discuter un peu ensemble, et voir ce qui se passe. Oui. Non ? Ce qui veut dire ? Pour se dire que c'est une des possibilités. Non, il n'y a pas besoin du micro. Non, je n'en veux pas. C'est vrai qu'on l'entend bien. Elle donne de la voix, là, ça va. Oui, ça va. Elle en veut point, ton bidule. Donc, de toute façon, c'est déjà dit ce que je disais, c'était puisqu'on cherchait comment travailler avec les questions du transfert à tous les étages, ou transfert, et comment reprendre des petits temps ensemble autour d'un patient ou quelqu'un qu'on accompagne, et de laisser faire ce qui s'y passe, mais de reprendre ces temps où on discute ensemble autour de quelqu'un. Voir même de les voler presque, puisque aujourd'hui, dans les institutions, ils existent tellement peu, donc de se trouver des petits apartés à plusieurs. Je ne sais pas, c'était par rapport à votre question de qu'est-ce qu'on peut faire d'eux, parce que la supervision, par exemple, c'est une possibilité, oui. Sauf que, elle vient une fois, dans les meilleurs des cas, une fois par mois, dans d'autres, une fois tous les trois mois. Donc, bon, bah... On fait comme on peut, là aussi, avec les moyens du bord. En tout cas, je distingue la question de la supervision des ateliers cliniques, etc. Ce n'est pas pour les opposés, les deux sont indispensables. La façon dont on travaille, dont travaillait Oury ou Toscaïès, que j'ai bien connu, c'était sur le versant atelier clinique, on parle des malades, etc. Ils n'ont pratiquement pas développé, ma connaissance, tout ce travail de supervision. Vous dites que vous avez bien connu Toscaïès. Ça vous ennuie de dire un petit peu ce que vous avez appris, en le voyant ? En le voyant, en le voyant, oui, déjà, on ne le voyait pas. Autrement que dans les bouquins, quoi, justement. Là, dans quelque chose de vivant, par rapport à cette référence, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Enfin, si vous êtes d'accord, vous en parlez. Bah oui, mais vous avez combien de temps, là ? Racontez l'histoire. Qu'est-ce que j'ai appris ? Moi, j'ai appris ce que j'évoquais avec Bonafé tout à l'heure, cette espèce de fluidité de la parole, que la parole nous pousse en avant. C'est un... Nous sommes parlés puisque nous parlons, voilà. Je crois qu'il y a quelque chose... Chez Toscaïès, il y avait ça, une espèce d'improvisation permanente. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de... Bon, je veux bien, mais... Une des dernières fois où je l'ai vu, il n'avait pas le droit de fumer parce qu'il était vachement malade. Et... Et alors, il s'enfermait dans un cabinet, on a travaillé tout l'après-midi. Et puis, il avait fait un petit bidule avec un bout de papier pour faire un cendrier. Et à la fin, il m'a dit, tiens, je te donne mes cendres. Voilà comment il travaillait à Toscaïès. Il est mort quelques temps plus tard. Sur son testament, il a exigé qu'à la sortie du cimetière, on danse la Sardane. Même mort, il continuait à vivre. Bon, voilà, je ne sais pas si ça vaut le coup de raconter des trucs comme ça, mais ça dit un peu... Ça dit comment un analyste transmet les choses, mais dans des petites choses. Une fois, il me dit... Quand tu rentreras, parce qu'il était du côté de Grange-sur-Lotte, il me dit, quand tu rentreras à Toulouse, il faudrait que tu ailles voir Ortoneda. Alors, tu vas lui dire que la réunion de tel jour, je ne pourrais pas y aller parce que j'ai d'autres trucs. Bon, je prends ma bagnière, puis à un moment, je me dis, mais pourquoi il ne fait pas ses commissions lui-même ? Et alors, je vais voir Ortoneda, et puis on discute, il ne pourra pas venir, le vieux, etc. Et puis il me dit, tu as entendu parler qu'on va faire une rencontre ? J'ai dit, ah non, je ne suis pas au courant. Et je dis, mais il est génial. Ça veut dire que s'il avait donné son coup de fil, il ne serait rien passé. Ça, c'est vachement précieux. De faire le pari qu'il peut se passer quelque chose, je vais envoyer un tel, rencontrer un tel, et je ne sais pas ce qui se passera, mais il se passera peut-être quelque chose, vous voyez ? Alors que s'il avait téléphoné directement à Ortoneda, en disant, je ne peux pas y aller, il ne se passait rien. Bon, voilà, je ne sais pas, c'est des trucs comme ça qui nous montrent comment c'est vivant. On pourrait passer des heures à parler de Tosquayès, quoi. Et en même temps, pas, parce que je trouve que lorsqu'on demande comme ça constamment, qu'on nous dise, mais comment c'était Tosquayès, comment c'était Jean-Houry, comment c'était tous ceux qui sont morts ? Eh bien, ils étaient vivants. Ils sont encore vivants, je pense. Ils sont vivants pour vous. Ils sont vivants pour vous, parce que vous les avez rencontrés, et s'il y a eu la rencontre. Et nous, il faut qu'on trouve nos rencontres. Voilà, exactement. C'est ça ce que je veux dire, c'est qu'on s'en fout, même si j'ai beaucoup de respect et d'admiration, etc. Parce qu'Eliès sourit, etc. On s'en fout au jour d'aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on essaye de faire, les rencontres, je crois. Tout à fait. C'est pour ça que je m'en saisis, vous voyez ? Et que je ne reste pas comme ça, écoutée de manière sage et policée. Je viens à votre rencontre. J'ai bien raison. Oui, je le sais. Après, il ne faut pas rayer de la carte de tous ces gens-là qui ont emporté des choses essentielles. Parce qu'on peut les rencontrer aussi dans les bouquins, dans les films. Mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être dans cette illusion que parce que vous, vous lui aurez serré la main, vous allez nous dire une vérité incroyable, surtout ce qu'Eliès. Non, non. Mais c'est qu'Eliès, aujourd'hui, il nous restait libre, il nous reste ses vidéos. Voilà. Mais je crois aussi la force des transferts de travail. Quand même, il me semble, en écoutant, qu'on entend ça, l'importance des transferts de travail et ce que ça a produit et qui est encore là aujourd'hui, qui, si on ne le racontait pas, pourrait disparaître complètement, effectivement. Mais c'est encore vivant dans ce qu'on fait, dans ce qu'on travaille. Et à nous d'inventer. Mais ça, c'était déjà le lot de ces gens-là. Il y a une belle expo au Palais de Tokyo. J'y suis allé hier. Toucher l'insensé. Oui. Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est mal foutu, moi, je trouve. Mais bon, il y a quand même, là, des traces que vous avez. C'est quoi ? L'expo, là, c'est... C'est l'art brut en psychiatrie, c'est ça ? Non, le... Oui, la psychothérapie institutionnelle, puis le travail... Oui, c'est ça. Entre l'utilisation... C'est toucher l'insensé, quelque chose comme ça. C'est toucher l'insensé, oui. On a touché l'insensé. Toucher l'insensé. Il y a notamment le film qui a été fait par FR3, où on voit Toscaïès qui raconte, voilà... Mais il est disponible directement sur Internet, ce film. Oui, tout à fait. C'est qu'il a fait Toscaïès et on a accès à cette vidéo. Juste, je voulais rebondir sur la question de la transmission, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on peut évoquer, effectivement, tous ces fondateurs, tout ce qu'ils ont créé, qu'on est, effectivement, dans, forcément, dans... Avant, c'était mieux, et puis il y avait ces personnes... Non, parce qu'on est à un moment de fracture. C'est vrai que c'est compliqué, parce qu'évoquer le passé et une grandeur supposée de ce qui s'est travaillé avant et de grandes figures, bon, ça peut plomber sur l'instant, parce qu'on se dit, oh là là, mais en même temps, non, je crois pas, je crois qu'on va... Enfin, actuellement, on va forcément créer des choses à partir de ça. C'est-à-dire que je pense qu'on a pu le temps et les rencontrer, enfin, moi, je ne les ai pas rencontrées non plus, mais effectivement, on peut... Elles ont inspiré, encore maintenant, alors chacun, sur les lieux où on travaille, on le voit bien, quand même, donc... Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est de dire, bah oui, alors, avant, on faisait... Mais avant, c'est pas forcément que c'était mieux, c'est que, avant, voilà, il y avait ça, et comment aujourd'hui, on pourrait continuer, ou pas, à faire des choses qui sont dans le prolongement de cet avant, enfin, de cet avant, mais de fait, on est marqué par ça. Mais c'est vrai que je suis d'accord que c'est toujours un peu complexe, parce qu'on pourrait dire... C'est un risque. Voilà, il y a un risque à évoquer ces figures qui représentent... Idéalisées, là. Voilà, qui sont... Beaucoup idéalisées. Évidemment, beaucoup trop idéalisées, et où on sait qu'effectivement, on fera forcément autrement. Bon, ça, c'est un point. Mais sinon, je voulais revenir sur la question des transferts, transferts dans les pratiques sociales également. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouve, pour avoir eu aussi, moi, un temps où j'étais plus assistante sociale que psychologue clinicienne en psychiatrie, c'est vrai que la question du transfert, elle n'apparaît pas de la même façon. Et ce que je trouve intéressant, c'est... Enfin, moi, je me suis rendu compte, par exemple, que j'ai un très, très bon souvenir des premières rencontres avec des usagers du service social qui ont forgé, en fait, mon travail. Et je vois bien, enfin, pour un certain nombre, exactement, mais dans l'après-cours, ce qui a été moteur pour moi dans les propositions que j'ai eu à faire, parce qu'évidemment, les travailleurs sociaux ont des propositions à faire, ce qui est très différent, un psychologue, ou même de la mise en place d'un groupe thérapeutique. Certes, c'est des propositions, mais c'est des propositions à un groupe. Il y a quelque chose qui reste dans le domaine du langage, de la médiation thérapeutique. Or, c'est vrai que les travailleurs sociaux, ils sont dans une forme d'efficace, quand même, à produire quelque chose qu'on a dans d'eux. Et ça, ça alourdit considérablement les choses. C'est-à-dire que la question de la relation viendrait presque de surcroît. C'est-à-dire que, évidemment, le fait que tout le travail social soit beaucoup plus outillé de dispositifs, de diagnostics, de machins, de tout genre, fait que la question de la relation est... Pourquoi on s'embarque, en gros, pourquoi on s'embarque à proposer ça ou ça à des gens qui viennent vous voir pour demander une aide quelconque ? Ça ne peut venir qu'après, mais on voit bien qu'on a fait des choix. Et ces choix-là, ils sont liés à la rencontre qu'on a faite, quoi qu'il arrive, avec cette mère de famille, avec ses enfants. Et c'est vraiment passionnant de faire le retour arrière. C'est vrai que ce n'est pas du tout la même démarche que quand on est pris dans le quotidien de l'écoute d'un adulte, d'un patient adulte, d'un patient enfant. Ce n'est pas du tout comme ça que le travail va se faire par rapport au transfert. Mais il s'agit de la même chose. La structure du transfert est la même. C'est ça. Oui, mais je pense qu'il y avait une grande tradition chez les assistantes sociales, ce qu'on appelait le casework, qui s'est perdu quand même, qui était ce travail de rencontre, de relation. Et à partir de là, évidemment, on a des dispositifs. C'est en ça, d'ailleurs, que les outils ne sont pas les mêmes qu'un psychologue ou un psychanalyste. Les médiations elles-mêmes, ce sont ces dispositifs sociaux, légitimes d'ailleurs, ce sont les du droit. Mais c'est à partir de ça, moi, je les considère comme des médiations. Comment on va travailler ? Ça m'est arrivé, même comme éducateur, travailler sur un dossier du RMI. À l'époque, il n'y a pas RSA. Et bien sûr, le dossier, il faut le faire. Il faut une certaine efficacité. Mais ce dossier RMI, je me rappelle, avec un jeune toxicomane, c'était l'occasion de tout un tas d'échanges, etc. Et comme je disais tout à l'heure, un peu le théâtre dans lequel il mettait en scène ses difficultés, notamment quand il fallait marquer son adresse, il me demande qu'est-ce que je marque mon adresse ou celle de ma mère. Je ne sais pas. Donc ça n'empêche pas le fait qu'il y ait ces dispositifs, on peut les utiliser comme étant la médiation dans la relation avec les usagers. Alors que, je pense que vous avez raison de dire, plus en temps, on a mis les choses à l'inverse. D'abord l'administratif, puis alors la relation, ça passera... Alors que la condition pour que ça fonctionne, même que les dispositifs, on arrive au bout, c'est que la relation soit suffisamment forte. Il me semble. C'est vrai avec un prof et un élève, je ne sais pas. Enfin bon... C'est pour ça que je dis que cette structure du transfert est tout le temps la même. Un de mes fils, c'est lui qui m'appelait tout à l'heure, il était allergique à l'école. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre. Ce n'est pas évident. Il y a des mômes pour qui l'école n'est pas adaptée. Ils résistent, ils résistent, ils résistent. Et puis bon, bon an, mal an, les profs le poussaient parce qu'on peut garder un môme 5 ans dans la même classe. Alors bon, il n'y avait rien à faire. Et puis, il était malheureux ce môme. Croyez pas que ce soit facile d'être le dernier de la classe et de... Moi, j'ai mis longtemps à comprendre. Parce qu'on le prend du côté de... Quand est-ce que tu vas t'y mettre ? Les profs l'emmerdait, etc. Oui, il résistait. Et puis, c'était à l'entrée en quatrième, je crois, premier jour, je le vois arriver, grand souriant. Vous savez, moi, je ne le voyais pas sourire. Je dis, alors, Samuel, qu'est-ce qui se passe à l'école ? Les maths, c'est super. Ah, je dis, ah bon ? On n'a pas été à Lourdes. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un miracle, là. Il me dit, ouais, la prof, elle est comme ça. Eh bien, si vous voulez comprendre ce que c'est que le transfert, c'est ça. C'est-à-dire qu'un gamin qui était pour des raisons assez complexes, en délicatesse, si je veux dire, avec les savoirs, parce que ça accroche. C'est des histoires d'amour. Et puis, que la prof essaie de y faire, eh bien, elle reçoit, là, effectivement, vous situez le banquet, il faut aller voir, c'est un texte, vous avez tous les éléments du transfert dans le banquet. comme Socrate reçoit Alcibiade, elle accueille, là, il y a un savoir-faire qu'on trouve dans le banquet qui est très précieux pour les populationnels. Socrate évite deux écueils qui seraient de refuser, de refouler, parce que lorsqu'on est touché par la déclaration d'amour, eh bien, ça peut, ça peut vous briller un petit peu. Il y a un mouvement qui serait de, va donc te faire voir ailleurs, va voir le psychologue, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas les psychologues, il n'arrive pas à travailler. Et le deuxième écueil qu'il évite, il ne prend pas pour lui la déclaration Alcibiade, ni refouler, ni prendre pour soi, mais c'est la fin du banquet, c'est moi qui fais le mouvement, ce n'est pas dans Platon, vous vous rappelez ? Est-ce que tu ne serais pas par hasard amoureux d'Agaton ? Continue à désirer, mon bonhomme, c'est ça qui te rend vivant. En plus, c'est un peu dur parce qu'Agaton lui-même est amoureux de Socrate, donc il met une embrouille, pas possible. Bon voilà, alors cette jeune prof essaie de faire, elle accueille cette dimension amoureuse et hop, transfert du transfert, ça va se déplacer sur la passion pour apprendre les chiffres. Et bien mon fils, parce qu'il a une intelligence comme beaucoup de mômes, on oublie, ils ont une intelligence pratico-pratique. Alors il a fait tous les CAP de moto, voiture, en démontant les trucs, là il apprend du savoir, là il y a du savoir qui vient. Et puis au moment où il y avait la crise des subprimes, vous vous rappelez ? Vous vous rappelez pas ? Il y a intérêt à vous en rappeler parce que quand vous appliquez le pognon pour enflouer les banques, moi je l'ai vu passer. Et bien, donc il a fait tous les permis poids lourds, compte transport en commun, je ne sais pas quoi, enfin bon. Et puis à ce moment-là, il présente l'examen de taxi et il faut trouver du pognon, il faut une licence, à Montpellier elle vaut 200 000 euros et il faut affréter une voiture, il n'a pas à peu près 50 000 euros d'une voiture, etc. Et il monte un dossier de prêt au moment où il n'y a plus de fric dans les banques, un dossier en béton. Moi je suis incapable de faire un truc. Et il obtient le prêt. Et bien moi je fais le pari que cette passion pour le calcul qu'il a acquis dans le transfert à cette jeune prof, et bien il est toujours vivant. C'est ça qui m'intéresse. Oui, ça donne la dimension du transfert. Alors qu'est-ce que chacun dans cette zone qu'est la CN d'intervention a à en faire ? Qu'on soit un citoyen social, psychanalyse, etc. Mais la matrice elle-même pour moi est toujours la même. Elle recommence. Comment un éducateur, un enseignant va déplacer ce désir qui est vivant ? C'est ce que fait Socrate. Est-ce que tu ne serais pas amoureux d'Agatha ? C'est ce mouvement un peu comme dans l'Aïkido. où il reçoit... Évidemment, aucun objet au monde ne pourra remplir le désir d'Alcibiade. Mais il faut qu'il reste vivant. Continue à désirer, mon bonhomme. Et ce désir-là peut s'accrocher si on est enseignant à la matière qu'on enseigne, si on est éducateur à la façon de se démerder pour vivre parmi les autres en société telle qu'elle est, etc. Si on est psychanalyste à se débrouiller avec son symptôme pour faire avec, Je peux tirer le fil de tous les côtés. Non, ce n'est pas clair ? Si, si, parce que vous pouvez penser à la fin du transfert, la fin au sens de la visée, mais aussi le terme qui est échéant. La fin, c'est le transfert du transfert. Chez certains, on entend le terme de liquider le transfert, ça me fait peur, moi. Liquider, c'est les truands qui le liquident. Il ne s'agit pas de liquider le transfert. Il s'agit de ne pas se mélanger les pinceaux dans cette supposition de savoir que l'autre nous attribue. Et là, il y a le petit a, machin, etc. Ça fonctionne. Bon. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Mais en même temps, de ne pas tuer le désir qui est vivant. C'est pour ça que c'est délicat. La marche de manœuvre est assez délicate. La parole malheureuse de l'éducatrice dont je parlais, tu n'es pas mal. Ça suffit, je ne suis pas ta mère. Elle ne permet pas de garder vivant le désir qui était en train de se construire dans cette relation-là. Ça s'arrête. Et ça, c'est un peu dommage. Il faut en même une gamine de 4 ans et c'est bien que l'éducatrice n'est pas sa mère. Pour la peine de me rappeler. Elle a besoin de passer par ce moment d'embrouille pour faire avec sa mère comme elle est. Parce qu'elle n'aura pas de pièce de rechange. Il va falloir qu'elle se débrouille avec celle-là comme elle est mal foutue. C'est ça, je crois, la réalité. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas une interprétation. Ça loupe quelque chose. Je sais bien. Mais ça ne marche pas. Pour moi, l'interprétation, c'est quand ça fait coupure. Vous voyez, je reviens là-dessus. Et là, coupure, il n'y a pas eu coupure, il n'y a pas eu coupure. Sous-titrage Société Radio-Canada